Sa mère voulait attendre et la marier Son père voulait la pendre ou la noyer Un seul enfant par foyer Il voulait un garçon Mais sa connasse de femme a fait le taf qu'à moitié A la campagne on a besoin d'hommes forts pour travailler Pas d'une bouche à nourrir, pas d'une pisseuse bonne qu'à chialer C'est presque impossible de vivre à trois Une fille unique c'est perdre son nom de famille C'est la honte pour un villageois Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'un déchet humain ? Lui éclater le crâne entre deux pierres, l'enterrer à côté du chien Il partit emprunter une pelle chez son voisin Mais son voisin lui dit d'attendre, il lui dit qu'il pourrait la vendre Et la chance leur saurait Un marchand leur proposa d'acheter l'enfant pour la vendre à des touristes Ils l'ont lâché pour environ un tiers de SMIC français Le soir de son départ, mélancolique, sa mère chantait Elle chantait 12 ans plus tard, la jeune fille dort tranquillement chez son hôte Son réveil, c'est un grand coup de pied dans les côtes Son petit déj, c'est du pain à la vapeur et de l'eau Puis direction la salle des machines pour rejoindre les autres Elle s'est jamais faite adopter par de riches occidentaux Son propriétaire l'a élevée, l'a gardée sous le manteau Neuf dans le même endroit, sa chambre, une caisse en bois A 8 ans, elle a décroché son premier emploi Une sorte de garderie où on fabrique des sortes de foot Avec ses mains en forme de pied à force de coudre Avec sa colonne vertébrale en forme de voûte 20 minutes de pause déjeuner Un peu de riz, un bol de soupe Interdiction de parler, à peine le droit de faire des gestes Elle doit garder la tête baissée pour s'adresser à ses chefs Le bruit, la hante au point qu'elle n'entend plus quand il s'arrête Pour pas sombrer dans la folie, elle chante cette chanson dans sa tête Elle chantait De retour dans son village natal après dix années En quête d'un cocon familial, à la recherche de son passé Finalement, son maître lui apprit qui elle était vraiment Juste avant qu'il aille finir sa vie dans les geôles du gouvernement Son usine s'était faite démantelée discrètement La presse n'étant pas autorisée à couvrir l'événement Bref, la plupart des gens du village avaient levé le camp Parti loin, ouvrir des restaurants ou divers magasins de vêtements Pour les rejoindre à travers ça des océans Frôla la mort, laissant son destin vogué au gré des vents Sans personne, sans argent, sans carte d'identité De toute façon, elle avait même pas de nom À part la mendiante bridée Après avoir contracté presque toutes les maladies Elle atterrit miraculeusement à Paris Je rentrais chez moi après le travail à la tombée de la nuit Quand nos regards se sont croisés, elle s'est approchée et m'a dit Euh, excusez-moi monsieur Porte clé, deux euros Euh, non, désolé, j'ai rien sur moi Bonne soirée Mais je l'entends encore chanter Je l'entends encore chanter Sous-titrage ST' 501